Bonjour, le partenariat public-privé en sera question aujourd'hui à la faveur de la réunion informelle qui va se tenir au Premier Ministère entre le Premier Ministre, Abdelmalik Sellel, M. Haddad et également Sidi Saïd, le secrétaire général de l'UGTA. Oui, et le représentant de l'ABEF. Alors, cette rencontre, est-ce qu'elle peut être considérée comme extrêmement importante pour les opérateurs économiques dans le contexte économique actuel ? Mme Haddad. C'est une rencontre de travail tout à fait normale, naturelle, entre des acteurs déterminants, que sont les représentants du gouvernement, à leur tête M. le Premier Ministre, et les partenaires sociaux, dont le président du Forum des chefs d'entreprise, pour parler de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, des opérateurs, et l'UGTA en tant que principal partenaire social. Alors, c'est une rencontre de travail, des revendications qui seront exprimées de la part du FCE aujourd'hui, Mme Haddad ? C'est une rencontre de travail entre des acteurs qui ont besoin régulièrement de poursuivre le dialogue, de poursuivre un partenariat de proximité pour faire face aux situations qu'exigent le contexte économique national et international. Donc, il n'est pas question de revendication, il est question d'échange et de transmettre le vécu des opérateurs. Le président du FCE, comme il vous l'a dit ce matin, va de manière très favorable et très positive vers cette rencontre, pour porter le message des opérateurs et pour pouvoir exploiter toutes les opportunités que peut offrir aujourd'hui le gouvernement pour donner du contenu réel au partenariat entre les partenaires sociaux que nous sommes et le gouvernement, et pourquoi pas dans le cadre du partenariat public-privé. Justement, le partenariat public-privé, il en sera question ce matin lors de cette rencontre. Comment vous le voyez aujourd'hui, puisque vous avez organisé déjà hier une première réunion d'évaluation pour transmettre les messages des opérateurs ? La rencontre qu'a présidée M. Ali Haddad au niveau du FCE, c'est une rencontre habituelle, normale, avec les... vous savez que l'organisation du FCE repose sur une ossature très importante, qui est au-delà du Conseil exécutif et du Conseil d'orientation stratégique, nous avons 26 commissions sectorielles, par filière, par thématique, qui travaillent régulièrement. Et donc ce genre de rencontre, c'est pour pouvoir restituer les résultats des travaux de ces commissions, le ressentiment et le vécu des opérateurs au sein de ces commissions, et de pouvoir porter haut et fort le message des opérateurs. Mais justement Mme Haddad, pour être concret ce matin et pour expliquer aux auditeurs, aujourd'hui le partenariat public-privé, vous relancez cette proposition, comment vous le percevez, comment vous le voyez, comment le mettre en œuvre concrètement ? Aujourd'hui le partenariat public-privé est une des opportunités à saisir, pour construire et accélérer les réformes décidées par le gouvernement et qui tardent à trouver une application effective et avec des résultats probants sur le terrain. Mais comment le mettre en œuvre ? Quelles sont vos propositions ? Nos propositions de ces deux pouvoirs ? Écoutez, dans les années 90, nous avions raté le coche au moment où le gouvernement avait engagé les opérations de restructuration du tissu industriel. Les opérateurs en place, public essentiellement, institutionnel essentiellement, et les gestionnaires des entreprises, n'ont pas beaucoup cru aux opérations d'essaimage et de recentrage des entreprises sur leur métier de base, et de pouvoir externaliser et élaguer tous les métiers et les activités secondaires. On a raté le coche, à ce moment-là, dans les années 90, de réaliser, de construire le tissu de sous-traitance dont nous appelons de vive voix aujourd'hui. D'accord ? Pour être une des réponses à la substitution à l'importation et une des réponses à l'intensification du tissu PME. Alors aujourd'hui, la crise, pour nous FCE, nous y allons de manière offensive et non pas défensive. Nous disons qu'il faut saisir la crise économique pour pouvoir rentrer de plein pied dans le développement de l'investissement, dont celui du partenariat avec le secteur public. Aujourd'hui, l'État ne peut pas continuer à renflouer les entreprises publiques. Il ne peut pas continuer avec la même gouvernance pour redonner de la performance, recréer de la richesse et de la compétitivité dans le secteur public. Nous avons un partenaire aujourd'hui incontournable qui est capable de porter cet oxygène au secteur public, d'améliorer les performances et de réussir la sortie de crise ensemble. C'est avec le secteur privé et c'est ce que propose le président du FCE. Vous l'avez vu, vous l'avez écouté dans son intervention de ce matin. Mais le partenariat dans le secteur public, qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Vous voulez investir dans tous les secteurs publics aujourd'hui existants ? Toutes les entreprises et les infrastructures également pour leur gestion ? Toutes les opportunités qui peuvent s'offrir au partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour pouvoir créer de l'emploi, préserver de l'emploi. Aujourd'hui, il est question de préserver de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, créer des emplois nouveaux et construire de la compétitivité. Toutes ces opportunités sont à étudier. Maintenant, nous respecterons, comme dans notre démarche, comme le Code de l'investissement le prévoit, les secteurs dits stratégiques qui restent du domaine de la... C'est le secteur qui reste sous la supervision, sous le contrôle complet de l'État. Nous le respecterons. Par contre, nous saisirons toutes les opportunités et nous sommes preneurs de toutes les opportunités qui répondent, qui répondent aux intérêts stratégiques des opérateurs et qui répondent aux intérêts économiques majeurs de l'Algérie. Mais quand vous dites les entreprises dites stratégiques, lesquelles, par exemple, sur la TRAX, dans le gaz, le chemin de fer, Air Algérie ? Sur les cœurs de métier. Je le dis bien, même dans ces secteurs-là, sur les cœurs de métier. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire... Quand vous parlez d'être cœur de métier, c'est-à-dire dans le sens du démembrement de ces entreprises, par rapport à la sous-traitance. Oui, je l'ai déjà dit dans une des émissions chez vous, Soïla Echmi. En période de crise, les entreprises doivent se recentrer sur leur métier de base. Ça veut dire qu'elles doivent se recentrer sur ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles savent faire le mieux pour pouvoir construire de la compétitivité et gagner des parts de marché. Au niveau national et surtout à l'international. Donc, tout ce qui n'est pas cœur de métier peut aller au profit du partenariat et peut être l'occasion magnifique et formidable pour construire les tissus de sous-traitance dont nous avons besoin. Pour pouvoir réduire notre facture d'importation et créer ce tissu de PME dont nous avons besoin pour pouvoir renflouer notre économie et donner une assise pérenne et plus durable à notre économie. Tout est à votre avantage aujourd'hui puisque la loi sur la PME va bientôt être adoptée par le Parlement ? Écoutez, nous, tout ce qui peut permettre de soutenir le discours, les revendications du secteur privé créateur de richesses productifs, il est le bienvenu. Mais quand vous dites que les entreprises dits stratégiques pouvaient répondre à ma question, lesquelles par exemple, Mme Haddad ? Les secteurs stratégiques chez nous sont connus. Sonatrac, Sonelgaz, ils sont connus. C'est quand même les domaines de souveraineté de l'État. Algérie Télécom, le chemin de fer, Air Algérie. Écoutez, oui, mais je dis quand même qu'autour de ces grosses entreprises, rien n'empêche qu'on puisse constituer ces grappes de PME, de sous-traitance capables d'alléger la charge financière de l'État, d'apporter un souffle nouveau en matière de compétitivité et de pouvoir, de par la marge de manœuvre, avec plus une autre gouvernance, une meilleure gouvernance, préparer l'internationalisation de nos entreprises. Mais certains opérateurs et vice-présidents du FCO que nous avons rencontrés hier au niveau de votre siège se disent aujourd'hui un peu impatients de voir la mise en œuvre de tous ces changements sur le terrain de façon concrète, Mme Haddad. Quel est votre commentaire ? Je pense que vous partagez le même point de vue également. Je ne peux que le partager, mais plutôt de parler d'impatience, de voir se mettre en œuvre les décisions du gouvernement, moi je dirais qu'il faut se poser et parler des conditions de mise en œuvre, de l'opérationnalité. Aujourd'hui, nous ressentons, nous constatons qu'il y a une panne au niveau de l'administration pour mettre en œuvre les instructions et les politiques courageuses prises par le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous devons travailler ensemble sur des plans d'action pour la mise en œuvre. C'est l'instrumentation de la mise en œuvre qui pose problème. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller vers la relance de la croissance, vers le redressement de notre économie, si nous ne devenons pas des alliés objectifs entre l'administration économique et les opérateurs. Mais quand vous dites, par rapport à l'administration, et c'est l'enterre, vous pouvez être un peu plus précise pour qu'on puisse comprendre, Mme Mahadad, par exemple, des exemples concrets qui tardent à se mettre en œuvre ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, par exemple, l'investissement en Algérie, il ne va pas se faire à Alger. Il va se faire dans les territoires. Il va se faire dans les hauts plateaux. Il va se faire dans les zones rurales. Il va se faire dans le Grand Sud. Donc, ça veut dire que nous devons accompagner les mesures fortes prises par le gouvernement par une dynamique économique locale très forte et doter les autorités locales en priorité, doter les wallis des prorogatives qui vont leur permettre de mettre en œuvre la mission économique dont les charge aujourd'hui le gouvernement. Décentraliser la décentralisation. Aujourd'hui, ce que nous réussissons sur les facilitations apportées aux citoyens qui, aujourd'hui, aurait cru que vous recevriez par SMS que votre passeport est prêt ? Eh bien, c'est une réalité, aujourd'hui. Que vous avez votre carte d'identité biométrique, que vous avez dans la semaine votre passeport biométrique, que vous avez dans la justice, idem, donc dans la justice, au niveau de l'intérieur, de l'État civil, nous avons réussi des avancées formidables. Il faut absolument qu'au niveau de l'administration économique, on arrive au même résultat. Il n'est plus pensable, aujourd'hui, qu'une demande de financement d'un opérateur ne puisse pas trouver de réponse dans la semaine qui suit, de la part de son banquier, de la part qu'une demande d'autorisation d'un permis de construire ne soit pas faite dans les délais requis, que toute demande, il faut absolument, absolument, qu'on arrive à débloquer, à débureaucratiser, et cela, il n'y a pas d'autre solution que de pouvoir passer par les contrats d'objectif, les contrats de gestion au niveau de l'administration. C'est-à-dire, en termes clairs, les contrats de gestion au niveau des administrations ? Il faut qu'ils aient l'obligation de résultat. On l'a déjà dit, l'opérateur économique, lui, sa sanction, c'est le marché. Nous, si nous n'arrivons plus à placer nos produits, si nous avons un concurrent qui vient sur le marché, nous baissons le rideau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanction au niveau de l'administration. Donc, il faut remettre les contrats d'objectif, les contrats de gestion au niveau de l'administration, et particulièrement l'administration économique, qui est en charge de décliner les décisions du gouvernement. Mais comment accéder à cette décentralisation ? Est-ce que vous pensez que les Wallis en le pouvoir peuvent avoir les coups d'effrange quand on sait aussi que certains textes sont complètement verrouillés ? C'est pour ça qu'il faut très vite redonner aux Wallis les prérogatives qui vont accompagner la mission importante qui leur est octroyée par le gouvernement en matière de dynamique économique locale. Ça, c'est la première chose. Permettre aux Wallis aujourd'hui, les Wallis sont dans l'incapacité de récupérer les actifs non exploités. Les actifs non exploités, dormants, qui font l'objet de spéculations. Les actifs dormants, c'est le fer, voilà le foncier. Je parle du foncier. Du foncier, c'est de leur permettre de pouvoir récupérer ces actifs très vite et les redéployer au profit de l'investissement économique. Mais pour FTE, les problèmes se posent seulement au niveau du foncier ? Non, pas uniquement. Au niveau des Willayat, le renforcement des capacités, des compétences au niveau des Willayat pour pouvoir parler le langage des opérateurs, travailler sur la valorisation des potentialités locales et régionales, disposer des banques de projets au niveau de chaque Willaya à mettre en œuvre au profit de la création d'entreprises, au profit de l'investissement, au profit du développement des entreprises existantes, au profit de la création de la petite entreprise, au profit des jeunes et des femmes. C'est tout ce travail-là qui doit être remis sur pied, revalorisé. Et moi, je dirais en plus, c'est de valoriser aujourd'hui les compétences existantes et qui sont dormantes, les compétences humaines. Moi, aujourd'hui, je suis triste d'entendre le discours sur le refus de rester jusqu'à 60 ans. À 60 ans, aujourd'hui, les compétences, les ingénieurs, les polytechniciens, les spécialistes de l'agriculture, les spécialistes des ressources en eau, tous secteurs confondus sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ces gens-là, c'est ces compétences-là qu'il va falloir remobiliser, c'est ces task forces-là à tous les niveaux par filière, par secteur, par région qu'il va falloir mobiliser pour pouvoir réussir le redressement économique. Madame Nassal-Heddad, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, Madame Nassal-Heddad, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a tendance à dire la même chose pratiquement, à répéter les mêmes choses ? Vous savez, la répétition et la redondance sur le pédagogiquement, c'est admis et c'est reconnu comme étant bénéfique dans la mesure où nous insistons pour faire passer les messages, premièrement. deuxièmement, on ne va pas inventer des problèmes. Nous ne faisons que restituer régulièrement le vécu quasi quotidien des opérateurs et qui aujourd'hui, ces problématiques se posent aujourd'hui de manière accrue, de manière encore plus virulente parce que nous avons des secteurs d'activité. Voilà une de nos revendications, c'est que les mesures du gouvernement puissent aujourd'hui prendre en compte la particularité et les caractéristiques propres à différents secteurs. On ne peut pas appliquer les mêmes mesures à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, le secteur des travaux publics est extrêmement touché par les restrictions budgétaires, par les retards dans la réalisation des programmes, par l'arrêt de certains programmes et vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont en péril, qui sont en péril, qui risquent aujourd'hui d'être amenées d'être amenées à aller vers un dégraissement d'effectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter à tout prix. Il faut absolument redresser la situation. Aujourd'hui, nous avons un tissu PME, puisque vous en parlez, on a un tissu PME qui aujourd'hui est en train de souffrir par la faiblesse de l'intensification. Nous n'arrivons pas à avoir un taux de création d'entreprise, un taux d'investissement qui soit en accord avec le potentiel de l'Algérie. Potentiel territoire, potentiel richesse du sol, du sous-sol, les capacités formées, les milliers et millions d'ingénieurs formés en Algérie, ces richesses-là, ces potentialités-là, on ne les retrouve pas dans l'investissement, dans la création d'entreprises capables de nous sortir de la dépendance des importations, capables de nous permettre de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Donc, c'est sérieux. C'est le secteur des services également, il y a beaucoup de richesses. Nous devons faire attention à la mortalité des entreprises. Il y a des taux de mortalité qui sont admis, universellement admis dans toutes les théories économiques. Mais aujourd'hui, nous atteignons des taux de mortalité qui sont trop élevés par rapport au niveau de création, par rapport au niveau d'investissement. Donc, il va falloir stopper cela absolument en revenant vers des mesures, une application des réformes engagées par le gouvernement, mais qu'ils aient une applicabilité sur le terrain et un suivi, une évaluation pour voir leur effectivité et les résultats sur la création de richesses, sur la création d'emplois et sur les possibilités de placement à l'export. Mais vous faites ces évaluations, est-ce que vous qu'il y ait d'emplois à créer ? Mais aujourd'hui, il est très difficile de créer de l'emploi. On est aujourd'hui dans une logique de sauvegarde de l'emploi qui existe, de faire en sorte à ce qu'on ne détruise pas l'emploi qui a été créé. Donc, aujourd'hui, il faut utiliser le partenariat public-privé. Si ça peut nous permettre ensemble de redonner à la fois une chance à notre économie de sortir de là où elle est, il ne faudra pas hésiter. Il faut décomplexer les relations entre le public et le privé, mais il faut les mesures d'accompagnement nécessaires et je pense que le président du FCE aura à en parler dans sa rencontre aujourd'hui. Mais justement, par rapport à ce partenariat public-privé, il peut être aussi perçu autrement. C'est ce que disait aussi M. Ali Haddad, le président du FCE, c'est-à-dire le système de gestion comme à l'aéroport d'Alger, par exemple, réaliser des infrastructures et donner en gestion à des privés, moyennant bien sûr des montants annuels. Comme par exemple pour la gestion de l'eau au niveau de la capitale et de certaines régions. Ou les aéroports ou toute autre activité qui est du domaine de l'État, qui relève de la mission de l'État, mais que l'État peut déléguer à un opérateur privé pour pouvoir apporter de meilleures performances, une meilleure gouvernance, une meilleure rentabilisation et pouvoir transférer des savoir-faire. Comme on l'a fait avec des étrangers, on peut le faire aujourd'hui, dignement et honorablement avec des opérateurs algériens. On en a le potentiel et les moyens. Tout à fait. Mais tout à fait. On l'a toujours démontré. Vous savez, Souila, moi je fais partie des gens qui disent que les Algériens doivent être fiers de leur histoire, doivent être fiers de leur vécu. Et les Algériens se sont toujours mobilisés dans les périodes difficiles. Et aujourd'hui, dans une période difficile que traverse notre économie, notre pays, nous restons sereins, nous opérateurs. Nous disons le discours de vérité exactement comme le gouvernement le fait et comme le président de la République l'a demandé. C'est de pouvoir dire la vérité, de ne rien cacher et de pouvoir sensibiliser nos concitoyens à pouvoir se ranger vers la bataille, gagner la bataille de la production, gagner la bataille de la productivité, gagner la bataille de la lutte contre toute forme de gaspillage. Mais la force de l'Algérie aujourd'hui, c'est sa ressource humaine. Nous avons quand même pratiquement 1,6 million étudiants au niveau de nos universités. C'est ça le potentiel de l'Algérie ? C'est absolument ça que nous recommandons. C'est de mobiliser non seulement les quelques 300 000 diplômés chaque année qui sortent de nos universités et de nos centres de formation professionnelle. Mais pour cela aussi, nous disons qu'il faut véritablement aujourd'hui passer à une meilleure adéquation, véritablement mettre sur rail les programmes par anticipation, faire de la prospective avec le secteur socio-économique, que ce soit l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle et surtout, surtout, le talent d'Achille de ces deux institutions, c'est le corps enseignant. C'est de pouvoir recycler et former le corps enseignant en rapport avec les exigences du secteur socio-économique. Mais il est laissé aujourd'hui d'inverser cette tendance, c'est-à-dire ne plus être une pépinière de formation pour les pays étrangers et garder ces jeunes au niveau de l'Algérie. Tout à fait, et même faire revenir les compétences qui sont parties, qui ont été à l'étranger, de leur créer les conditions idoines pour qu'elles puissent venir aujourd'hui accompagner la relance économique. Alors justement, aujourd'hui, il y a une loi de finances qui va être discutée prochainement et qui a été déjà dans une première version discutée au niveau du gouvernement, présentée prochainement peut-être en Conseil des ministres, par la suite au niveau du Parlement. Est-ce que vous considérez qu'on doit prendre les mesures adéquates pour favoriser l'émergence de l'entreprise, une entreprise forte aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ce qui a été fait n'est pas suffisant ? Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin, par exemple, de défiscaliser les bénéfices réinvestis. Il faut absolument défiscaliser si on veut aujourd'hui. Il faut absolument que cette loi de finances traduise la volonté du gouvernement de se situer dans une démarche offensive et non pas dans une démarche défensive. C'est aller vers l'investissement. Au contraire, c'est maintenant qu'on doit aller vers toutes les mesures qui peuvent booster encore plus l'investissement. Le partenariat public-privé, la défiscalisation des bénéfices réinvestis, la politique en matière de promotion de l'investissement et d'attractivité des IDE, l'encouragement à aller vers des secteurs jusque-là sur lesquels le privé n'a pas encore été. Toutes ces mesures doivent être prises par le gouvernement, traduites dans la loi de finances pour permettre d'aller encore plus vers l'investissement. Ce n'est pas avec la restriction, avec une attitude défensive que nous passerons la crise. Au contraire, nous la passerons prenant le risque d'investir et d'aller de manière offensive et de mobiliser toutes les ressources, toutes les capacités et toutes les méthodes. Mais certains disent aussi du côté du gouvernement que les opérateurs bénéficient de beaucoup d'avantages mais ils passent leur temps à se plaindre à longueur de temps. Il y a eu cette réduction de l'IBS et de l'ATA et ils revendiquent encore et encore. Quel est votre commentaire ? Non, c'est les mêmes revendications qui n'ont pas été mises en oeuvre. Il y a eu des réductions. Mais dans tous les pays il y a de la fiscalité aussi ? Oui, bien sûr. On ne dit pas qu'il faut éliminer la fiscalité. Au contraire, au contraire, on dit qu'il faut préserver. C'est avec l'investissement que nous allons pouvoir collecter de l'impôt. Ce n'est pas avec la restriction. C'est en encourageant les opérateurs à investir, à créer la richesse que nous pourrons collecter de l'impôt. Mais on va défiscaliser pour les opérateurs et fiscaliser un peu plus pour les consommateurs ? Non, pas du tout. Nous, on parle de défiscaliser les capitaux qui sont réinvestis. Ça, il faut les bénéfices. Réinvestir, il faut le défiscaliser pour encourager l'acte d'investissement, pour permettre aux entreprises de se développer. Parce que réinvestir ces bénéfices, c'est se développer, c'est aller vers la croissance. On ne fait pas de croissance si on ne la finance pas. Il faut financer sa croissance. Mais quand vous parlez aussi de certaines entreprises qui engrangent de grands bénéfices, est-ce qu'elles doivent aussi partager ça avec leurs employés ? Certains opérateurs ne le font pas, madame Adé. C'est une réalité. Ils emploient des jeunes encore dans le noir sans les déclarer au niveau de la sécurité sociale. Il y a certaines pratiques aussi qu'il faut combattre. Aujourd'hui, Souilège, mais pour vous dire à quel point nous nous battons pour une entreprise citoyenne, pour une entreprise solidaire, pour une entreprise patriote. Mais une entreprise, pour qu'elle soit citoyenne, patriote et solidaire, il faut qu'elle puisse exister. Il faut qu'elle puisse se développer et qu'elle puisse créer de la richesse. C'est en créant de la richesse que nous pouvons faire du social. C'est en créant de la richesse que nous pouvons être solidaires. Aujourd'hui, quand vous voyez les déclarations du CNRC, et que vous voyez que seuls, moins de 15% des PME ont déposé leurs comptes sociaux, c'est inquiétant. Ça veut dire que nous avons très peu aujourd'hui dans le tissu PME, très peu d'entreprises qui sont des entreprises citoyennes, qui sont dans des entreprises qui sont dans la transparence. Et aujourd'hui, c'est celles-là qui sont souvent harcelées par la fiscalité. Ce sont celles-là qui sont harcelées par les pénalités, qui sont harcelées par les redressements fiscaux, etc. Alors nous, on dit, il faut au contraire, toutes les entreprises qui sont citoyennes, qui déclarent leur personnel, qui sont solidaires, qui déposent leurs comptes sociaux, et bien c'est celles-là qu'il faut avantager. Alors justement, puisque vous abordez cette question de décentralisation, il y a un auditeur qui vous pose cette question. De nos jours, il y a des directeurs des unités de production qui ne veulent pas prendre une initiative personnelle sans l'aval des directeurs généraux par peur d'être incriminés un jour dans le cadre de l'acte de gestion. Tout à fait. Tout à fait. Et le partenariat public-privé, sa réussite est intimement liée à cela. Déjà, le partenariat public-public, il est bloqué par ces problèmes de pénalisation de l'acte de gestion. Je dirais même, nous, nous accueillerons véritablement... Le partenariat public-public-privé qui réussissent bien, par exemple, la gestion de l'eau, l'aéroport d'Alger. Parce que ce sont des missions de l'État déléguées à un opérateur dans le cadre d'un cahier des charges bien précis, avec des conditions de mise en œuvre. La base, le secret du partenariat public-privé, c'est de pouvoir transcrire ça dans un cahier des charges et de pouvoir faire un suivi des transactions, un suivi de la mise en œuvre de ce cahier des charges, chose que nous n'avons pas véritablement réussis dans le cadre des privatisations. Alors, autre question d'un auditeur, pourquoi nous, sociétés civiles, croyons et nous sommes persuadés que le FCE ne se limite pas à défendre les intérêts des entreprises, mais plutôt à faire de la politique ? Vous faites de la politique ? Vous faites de la politique économique ? C'est de la politique ? Vous faites de la politique économique ? Nous sommes... Moi, personnellement, ça n'engage que moi ce que je vais vous dire. Écoutez... Tout est politique de toute façon. Tout est politique. Nous avons traversé des périodes où l'opérateur ou l'entreprise a subi... On ne le dit pas assez quand on parle du retard développement économique de l'Algérie, mais nous avons subi 30 milliards de dollars de sabotage sur le tissu industriel. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que je ne fais pas de la politique. On est obligés de faire de la politique. On est obligés de nous positionner. Aujourd'hui, les fondamentaux de l'Algérie, c'est la solidarité. C'est le partage de la richesse. C'est la répartition équitable des ressources. C'est de la politique. Et nous, c'est des valeurs que nous intégrons dans notre démarche au niveau du FCE. Et créer de l'emploi, créer de la richesse, recommander au gouvernement les mesures idoines pour réussir ça, c'est aussi de la politique. cette crise devrait être une opportunité pour permettre à l'Algérie l'émergence, d'atteindre l'émergence. Et c'est dans le plan du gouvernement déjà, à horizon 2019. C'est une... Cette crise est une opportunité formidable pour que nous sortions des sentiers battus, pour que nous mettions par terre le... décomplexer. Il faut décomplexer les relations entre l'administration, le gouvernement et le secteur privé. C'est une opportunité magnifique. Vous avez cité le mot-clé, c'est de réussir l'articulation avec la société civile. Sans l'articulation avec la société civile, un renforcement et aujourd'hui le processus de démocratie participative, il doit trouver sa déclinaison dans l'espace économique et particulièrement dans la dynamique économique locale au niveau des territoires. Le grand frein aujourd'hui demeure l'administration verrouillée. C'est le seul problème ? Non, non. Le grand frein est de pouvoir s'inscrire de manière forte, franche, volontaire, vers, porter, faire de l'entreprise le moteur de la création de richesses et particulièrement l'entreprise privée et de décomplexer les relations. Si on arrive à décomplexer les relations, dépénaliser de manière effective, nous réussirons toutes les formes de partenariats et nous réussirons cette sortie de crise. entre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui les opérateurs ne cherchent qu'à s'enrichir et s'enrichir tout seul. Voilà le genre de culture qu'il faut bannir si vous voulez qu'on s'en sorte. Un opérateur il crée une entreprise pour créer de la richesse pour lui et pour la collectivité. Ça serait mentir. Vous savez, je vais vous dire, je vais lui répondre. Dans un examen aux Etats-Unis, dans une université qui ne fait que de l'entrepreneuriat, le professeur a posé la question pourquoi on crée une entreprise. Tous ceux qui n'ont pas dit pour faire du profit ont été mis dehors parce qu'on crée une entreprise pour faire du profit. Et celui qui vous dit le contraire c'est de l'hypocrisie et ce n'est pas normal. Alors le FCE est pour la suppression des subventions aujourd'hui pour les produits de large consommation. Un pain, une baguette à 40 dinars ? Pas du tout. Le FCE dit qu'il faut stopper l'hémorragie des subventions et qu'il faut aller vers le ciblage des catégories sociales qui elles sont dans le besoin. Avec le prix d'une baguette à 40 dinars Madame Haddad ? Non, jamais de la vie on n'a jamais dit ça. Au contraire le FCE est plus que jamais solidaire de la répartition et de l'équité dans la répartition de la richesse et des ressources nationales. Madame Nassala Haddad merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501